— Et je vous l'avais promis, le sport, tout de suite le sport avec vous, Bastien Loquet. Alors il y a du programme sport, mais il y a aussi quelques résultats. — Oui, tout à fait. Alors nous allons, pour commencer, parler de football, si vous le voulez bien. Pourquoi ? Eh bien parce que du côté des girondins de Bordeaux, les garçons comme les filles affrontent de gros, gros, gros morceaux. Alors là, on voit l'entraînement des girondins des garçons qui sont face à Lyon ce soir. Un gros, gros morceau. Hier, souvenez-vous, nous avions avec nous de Préville qui nous disait qu'incontestablement, Lyon était un cran au-dessus et que c'était vraiment un très bon test pour les girondins, ce match face à Lyon. Et il y a ce dimanche un autre très bon test, cette fois pour les girondins de Bordeaux, qui évolue également, vous le savez, dans le championnat élite de foot féminin en France, puisque les girondins reçoivent le Paris Saint-Germain. En revanche, petite info, en National 3, il y avait un match prévu entre les girondins de Bordeaux et le Cap-Ferré. Eh bien ce match a dû être reporté pour cause de Covid au sein des girondins de Bordeaux. Voilà pour le foot. – Allez, rugby aussi, il y a un gros morceau qui attend l'UBB, c'est Brive. Et là, il va falloir s'accrocher. On l'a vu cette semaine d'ailleurs, la préparation avait été compliquée. – Au colère, au colère, au colère, au colère, au colère, au colère, qui n'était pas très content de la préparation de ces garçons. – Alors évidemment, nous allons faire un focus sur cette rencontre, puisque c'est l'entrée en lice pour l'Union Bordeaux-Bègles et l'entrée en lice en top 14 face en plus à Brive, qui a largement battu Bayonne le week-end précédent. Mais avant de parler de ce match et de ce lancement de la saison, quelques mots quand même sur la situation sanitaire et les espèces d'incertitudes permanentes autour du coronavirus, c'est très compliqué, bien évidemment, pour le staff, pour les joueurs. On a demandé son point de vue à Urius, bien évidemment, à ce sujet. Alors il va vous le dire, c'est facile pour personne, il va falloir s'adapter et pour un sacré long moment. – Je sais que c'est pas facile pour les joueurs, je sais que c'est pas facile, c'est pas facile pour nous non plus, c'est même plus difficile pour nous. Tu sais, depuis le mois de mars, entre faire, défaire, 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 j'en ai ras-le-cul, mais ras-le-cul. Donc voilà, après, les joueurs, on s'est entraînés dimanche et lundi dur, lundi on a appris qu'on ne jouait plus, puis ensuite, il y a Brive, allez, il y a pire dans la vie, il y a pire dans la vie, les gars, il y a pire, on s'entraîne dans les bonnes conditions. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, il faut passer au-delà. Surtout que ça va pas durer, c'est pas l'affaire d'une semaine à 15 jours, trois semaines, ça peut durer 6 mois, 1 an, j'en sais rien combien de temps ça va durer, personne ne le sait, personne ne le sait. Donc il faut être capable de vivre avec, il y a des joueurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vais le redire, on a des annonces d'équipe, et bien parfois, il faudra qu'il change, on va faire en sorte de préparer le plus de monde, on va faire en sorte de changer un peu le management, même moi, de mon staff, et pour qu'on ait beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie, qu'on ait un excellent état à l'esprit, et puis après, il faudra s'adapter. Voilà, je vous l'avais dit, il y a été un peu colère, mardi, Christophe Furios. Il y en a ras-le-bol. Voilà, c'est ça, je ne vous le fais pas dire. Voilà, maintenant, c'est l'occasion aussi de parler un petit peu de cette reprise avec les joueurs. Nous avons eu à cette occasion la possibilité d'interviewer Nance Ducoin et Mamadou Diaby. Alors plusieurs questions, plusieurs réponses, vous allez voir, dans Londres, on va reparler donc de la reprise du Top 14, de leur statut de favori, est-ce qu'ils se sentent ou pas favoris, les joueurs de l'Union, pour cette nouvelle saison. Les nouvelles règles également, elles sont importantes. Et puis bien sûr, le match face à Brive, autant de questions, autant de réponses avec Nance Ducoin et Mamadou Diaby. C'est un fumage, je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Pourquoi on serait favoris plus que Toulouse, par exemple, ou Clermont, ou le Racine, ou pourquoi ? Parce qu'on a fait l'année dernière une belle saison. Elle ne nous a fait rien gagner l'année dernière, donc je pense que ce serait qualifié, évidemment. Mais après, je ne sais pas ce qu'on aurait fait dans notre fin de saison. Donc si on veut nous mettre le statut de favori, ce n'est pas un problème, on est prêt à ça. On travaille pour ça, on a envie de ça. Non pas d'être les favoris, mais de gagner. Après, franchement, le statut de favori dans la presse, il ne faudra pas gagner des points qu'on ne brille. Pas de réponse. Donc ? On n'a pas entendu. Non, non, mais je peux le monter, moi, si tu veux, après. Mais le bon, et puis moi, je te fais le montage. D'accord, ok. Mais le bon, on enchaîne, et après, effectivement, du coin, machin, ce sera l'Urius. Là, tu passes l'ITV, lance du coin Diaby. Et après, je vais lancer Urius. Et après, tu reviens en plateau sur Bastien. Là, tu mets l'ITV du coin, et après, tu ressors sur Bastien, et lui, lance Urius. C'est en musique, l'interview du coin Diaby, un petit peu de musique. Ok, ça marche. Bien sûr qu'on a très envie, on a vu toutes les autres équipes rentrer dans la danse. Donc, nous aussi, on veut se lancer maintenant dans la compétition, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ronge notre fin. On a pu faire deux matchs amicaux de préparation, mais c'est jamais pareil. Là, c'est vraiment la compétition, c'est ce qui nous drive. On se concentre sur ce qu'on a fait, donc bien sûr qu'on s'appuie sur une saison dernière où on n'a pas pu se cacher, puisque même s'il n'a pas été au terme, on a réalisé quand même de belles performances, on a fait du bon travail. Donc, on a envie de poursuivre dans cette lancée. Oui, on va être attendus, ça c'est sûr, mais nous, il faut accepter et là, on repart à zéro. Sur les premiers matchs, nous, les joueurs, il faut qu'on s'y fasse, ça c'est une nouvelle règle et c'est vrai que ce n'est pas évident, notamment sur le jeu au sol. Si on passe trop vite au sol, maintenant avec les nouvelles directives, le fait de devoir lâcher le ballon directement et ceux qui viennent gratter, on perd tous les ballons. Donc, gros travail du porteur de balle et de la réactivité du soutien, mais ça c'est comme d'habitude. C'est un très bon premier test pour nous, pour entrer dans la compétition, parce que justement, on va entrer dans le vif du sujet de suite avec justement des gros impacts, une très forte conquête. Donc, si on n'est pas prêt à ça, c'est sûr que ça va être compliqué. C'est une équipe solide qui a peur de rien et qui joue son rugby et je pense qu'il va venir ici pour essayer de nous poser des problèmes, bien sûr. Voilà, ça promet ce match UBB, briève et bien, justement, nous aurons l'occasion d'en reparler largement dans un nouveau rendez-vous à partir de ce lundi. Tous les soirs, c'est 19h sport et ce lundi forcément, et comme tous les lundis d'ailleurs, ce sera le grand débrief avec une demi-heure entièrement consacrée au rugby pour les équipes de Nouvelle Aquitaine et notamment, bien sûr, pour l'UBB avec Mathieu Dalsovo dans Top Rugby. Et puis, nous aurons également l'occasion de débriefer le week-end pour les autres équipes de Nouvelle Aquitaine dans les autres sports. Nous parlerons notamment, bien sûr, des Girondins de Bordeaux avec deux invités. Ce lundi, il y aura Philippe Fargeon qui viendra nous parler un petit peu des Girondins de Bordeaux. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu d'ailleurs. Ça fait longtemps, ça fait plaisir de revoir Philippe Fargeon nous parler de football. Et puis, il y aura également un journaliste qui suit de très très près les Girondins de Bordeaux et que vous avez eu l'occasion de voir à plusieurs reprises sur le plateau de TV7, à savoir Laurent Brun, co-auteur, vous le savez, dans plusieurs bouquins magnifiques sur le parc et le stade Lescure. Vous l'avez entendu également, il a été question de savoir si les joueurs de l'UBB se sentaient favoris pour cette nouvelle saison de Top 14. Nance du coin dit, bon, non, pas forcément, mais on sait qu'on va être attendus. Mamadou Gaby dit un petit peu la même chose. Alors là, quand on pose la question à Christophe Furios... Il y en aura le bol aussi, non ? Non, vous allez voir. Les joueurs de l'Union favoris ou pas ? Le statut de favoris, vous vous assumez ? C'est un fumage. Je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Pourquoi on serait favoris plus que Toulouse, par exemple, ou Clermont, ou le Racine ? Pourquoi ? Parce qu'on a fait l'année dernière une belle saison. Elle ne nous a fait rien gagner l'année dernière. Donc, je pense que ce serait qualifié, évidemment. Mais après, je ne sais pas ce qu'on aurait fait dans notre fin de saison. Donc, si on veut nous mettre le statut de favoris, ce n'est pas un problème. On est prêts à ça. On travaille pour ça. On a envie de ça. Non pas d'être les favoris, mais de gagner. Après, franchement, le statut de favoris dans la presse, ça ne fera pas gagner des points contre Brive. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est parce que l'UBB semble favorite qu'effectivement, ils vont gagner contre Brive. Vous l'avez compris, c'est de l'enfumage. Voilà. Nous aurons l'occasion, encore une fois, de savoir comment ça s'est passé, ce match de l'UBB. Lundi, on jette un coup d'œil pour se quitter sur le calendrier complet de ce top 14 pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine, notamment, avec un beau agent. C'est ce vendredi. Retenir également Bayonne qui reçoit Clermont. L'UBB qui reçoit Brive, on vient d'en parler. Et la Rochelle qui se déplace à Toulouse. Là aussi, un sacré test pour les Rochelais. parce que Toulouse a fort bien commencé ce top 14. Rendez-vous lundi dans 19h Sport pour le Grand Débrief. Merci beaucoup Bastien. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7, bien évidemment.